je me demande si l'enregistrement va compter les messages de chat je me demande aussi je vais les répéter en d'autres mots, si vous avez une question, mettez-le dans le chat et puis à un moment donné, je vais revenir à la question, je veux dire, il y a une question de telle personne et puis je vais la lire le début c'est bien à 11h25 je crois que oui est-ce que là on est à 26, on va peut-être attendre attendons un peu parce que je regarde l'ensemble des breakout rooms la plupart des gens sont pas encore dans les rooms je me demande ceux qui se rejoignent plus tard dans une chambre est-ce qu'ils vont voir des messages qui ont été envoyés précédents leur participation à la chambre je pense que chaque chambre a son chat et puis quand tu mets la question ça devrait être là donc si c'est une question qui se répète je pense qu'on peut le mentionner que ça a déjà été posé que ça a été répondu ça a été très tranquille excellent là il est 27 je pense qu'on peut commencer maintenant c'est bon ? excellent bon ben rebonjour et bienvenue donc à ma deuxième présentation cette fois-ci c'est sûr alors le titre c'était Pathweaver mais Pathweaver c'est quand même assez c'est trop réducteur par rapport à ce que ça couvre en fait donc on le remet vraiment dans son contexte qui est la génération et le suivi de trajectoire en mode autonome ça a été un peu difficile de monter cette présentation et donc j'ai réfléchi un moment et puis je suis arrivé avec ce plan-ci qui est d'abord de faire une évolution voire en fait l'évolution à une espèce d'historique dans le temps de la génération et du suivi des trajectoires donc pour les déplacements en mode autonome et là on va voir les étapes pour faire la génération et le suivi des trajectoires et ensuite l'outil de caractérisation la génération des trajectoires génération point par point Pathweaver les résultats donc on les verra en simulation et avec Astro alors pour ce qui est des simulations Andy en a parlé dans une présentation donc sur la plateforme en tant que tel donc c'est un outil qui a été vraiment très développé là en 2021 par WPA Libre donc les développeurs là-bas mais il y a désormais aussi Romy qui va être présenté par André un peu plus tard donc le travail que nous allons présenter ici peut également au fond être repris et adapté pour Romy c'est quelque chose que les jeunes peuvent donc faire à la maison donc après ça on va voir les problèmes rencontrés et l'avenir de Pathweaver donc dans cette partie de la présentation et de manière générale d'ailleurs j'aimerais remercier Luc de l'école enfin de Astro donc de Sainte-Thérèse avec qui j'ai beaucoup discuté c'est Luc qui a commencé en fait ce comment dirais-je qui m'a sensibilisé dans le fond à Pathweaver et finalement il y aura une conclusion et vous verrez beaucoup de références à la fin alors l'historique donc avant 2015 les déplacements en mode autonome là dans la majorité des équipes en tout cas c'était avance tourne avance tourne avance tourne donc c'était difficile d'avancer et de tourner en même temps évidemment dans des équipes plus du moins riches en termes de ressources parmi lesquelles 254 les gens faisaient de très bonnes choses en fait mais ça restait quand même très limité dans le temps alors en 2015 c'est là où pour la première fois donc 254 a mis du moins a rendu public son code et ils ont fait une excellente présentation d'ailleurs et en ce moment là les gens ont pu voir en tout cas je ne sais pas si vous avez un peu vu le travail le code souvent de 254 même le code en lui-même n'est pas facile d'accès très aride alors ce qui est arrivé ça veut donc dire qu'il peut être là et il y a très peu d'équipes qui peuvent réellement l'exploiter dans le fond mais on a eu une chance donc en 2016 il y a Pathfinder qui va se baser alors c'est Jessie c'est une une dame très 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 brillante donc qui va se baser sur le travail donc de 254 là donc du code de 2015 et qui va donc développer Pathfinder elle va améliorer certaines techniques enfin je dirais certaines fonctionnalités du code de 254 mais malheureusement son implémentation va souffrir d'un problème de lenteur et ça c'est vraiment très technique dans les références là je pourrais vous dire en fait vous pouvez avoir si vous voulez rentrer un peu plus en détail sur pourquoi il était lent alors en 2018 donc 254 revient avec son amélioration du code enfin du moins une amélioration de sa première version du code donc ici essentiellement dans le fond c'est une amélioration de la génération en fait des trajectoires ok et 2018-2019 il y a quelques équipes qui vont adopter ce code là et donc quelque part en 2019 il y a FIRST donc WPILIP qui va le récupérer et puis commencer à l'intégrer dans ses outils finalement de développement donc dans ses libres et depuis 2019-2020 alors ils ont ils sont allés un peu plus loin beaucoup plus loin je dirais même parce que bon jusque là ce qu'on avait utilisé souvent ça avait été des contrôleurs qui étaient linéaires et on supposait en fait qu'on allait toujours en ligne droite même quand on prenait une courbe donc il fallait avoir beaucoup plus d'échantillons c'était des petits segments en ligne droite qui nous permettaient finalement de franchir la courbe alors que ce qu'ils vont apporter récemment c'est l'introduction d'un contrôleur non linéaire qui va intégrer dans son implémentation tout de suite la partie non linéaire donc qui va gérer beaucoup plus optimalement si j'ai pu le dire ainsi la manière de franchir ou de négocier les courbes donc voilà alors aujourd'hui vous décidez vous de vous lancer dans le suivi de trajectoire avec essentiellement on va le dire tout de suite la librairie de WPI vous avez besoin de quoi donc au niveau matériel ça vous prend un robot minimalement là avec des moteurs avec des encodeurs avec un gyroscope ça vous prend un terrain parce que vous allez devoir faire des tests pour pouvoir récupérer du moins générer des paramètres de votre robot on verra lesquels tantôt et puis finalement au niveau logiciel vous allez au niveau donc de la WPI Libre vous aurez l'outil de caractérisation de votre robot vous avez désormais aussi un package qu'on appelle Kinematics qui renferme par exemple alors vous pourrez retrouver le contrôleur RAMCT la commande RAMCT le differential drive Kinematics en fait en réalité c'est la commande RAMCT et le contrôleur RAMCT se trouvent dans le package contrôle et ceux qui vont dans la partie Kinematics c'est les trois qui suivent en fait les quatre donc tout ce qui est Kinematics là donc differential drive Kinematics Differential Drive Autométrie Differential Drive Wheel Speed et puis le Chassis Speed ici je spécifie Differential Drive parce que le même le même travail a été fait pour le mécanum et pour le Swerve donc quand vous allez dans le package vous allez pouvoir accéder aussi à ces classes là et finalement vous avez la génération des trajectoires donc dans cette présentation on va plus se concentrer donc sur la partie le robot qu'on utilise il va être un mot différentiel donc differential drive et le langage qu'on va utiliser ça va être Java même si immédiatement là le même travail se fait aussi peut se faire en C++ se fait en C++ et pour ce qui est de la partie LabView ça se fait aussi mais je ne suis pas vraiment en charge de ça donc je n'ai pas été plus loin en tout cas pour cette partie de la présentation pour aller voir jusqu'où est-ce que du mot où on peut avoir des outils mais si jamais vous avez des questions je pourrais toujours faire des recherches et vous accompagner alors génération et suivi de trajectoire donc on va voir ici les différentes étapes qui rentrent en jeu lorsqu'on veut faire une génération en fait la génération c'est plus tard qu'on la verra mais c'est beaucoup plus le suivi d'une trajectoire on va commencer par un cas très simple alors on a par exemple ici notre robot qui suit une courbe qui est en bleu alors vous voyez la position du robot et les coordonnées qui sont ici donc on veut aller par exemple à une position comme celle-là là on va voir donc je reviens on est là par exemple et puis on vient ici juste ce petit mouvement là on va essayer de voir qu'est-ce qui rentre en jeu donc ici c'est toutes les phases dans le fond j'ai tiré ça d'un travail qui a été fait par Patrick non c'est pratique je crois les références je vous donnerai la référence c'est aussi un des développeurs de WPL Libre qui résume très bien ce qui se passe et ça reprend aussi un des exemples qu'on voit dans qui vient avec VS Code à savoir le Differential Drive Sim ok donc si vous le regardez en fait pardon le contrôleur AMCT qui se trouve dans les exemples qui viennent avec VS Code ok donc c'est le même travail que Patrick avait repris et puis qu'il résume ici mais on essaiera un peu de voir surtout la partie contrôleur non linéaire versus linéaire qu'est-ce que ça apporte etc ok je vais essayer de le montrer ici donc on a un autre robot qui est là on a des encodeurs et puis on a un gyroscope on va lire on va prendre ces mesures donc on va avoir ici la vitesse de la partie droite du robot de la partie gauche du robot et puis la lecture de l'orientation actuelle on passe par par l'odométrie ici ça c'est vraiment le terme générique mais comme on l'a vu tout à l'heure puisqu'on travaille en Differential Drive c'est beaucoup ce serait Differential Drive Odometry donc qu'est-ce que l'odométrie va faire elle va prendre ces mesures et puis elle va transformer ça en ce qu'on appelle alors ça c'est la comment dirais-je la localisation physique le point physique où se trouve le robot sur le terrain qu'on appelle pause donc il va avoir ici sa coordonnée à X sa coordonnée à Y et son orientation après ça on va alimenter le contrôleur RAMCT qui lui est un contrôleur non linéaire alors ce contrôleur non linéaire va prendre la pause actuelle et puis va aller chercher la pause c'est-à-dire où on devrait voici où nous sommes maintenant et à partir de la trajectoire on va lire là où nous devons être donc la référence donc à partir de ces deux informations il va pouvoir nous dire ok voici alors ça c'est la vitesse qu'on a ici je vais dire par rapport à ici c'est la vitesse de chaque côté du robot ok mais après ça il va nous dire ah ben pour ça le RAMCT il va nous dire bon ben le robot global donc le châssis doit aller à telle vitesse linéaire avec telle vitesse excusez-moi c'est des radians par seconde ici avec quelle vitesse angulaire ok donc il y a déjà un premier travail qui est fait par le contrôleur RAMCT à ces niveaux-là il va ensuite alimenter dans ce cas-ci le differential drive kinematics donc il va prendre ici le châssis ça c'est les châssis speed ok et il va rentrer dans le kinematics dans le differential drive kinematics pour générer les vitesses gauche et droite qui vont être c'est-à-dire à ce moment-là on va dire ok pour avoir cette vitesse du robot ben au niveau des roues voici les vitesses qu'il faut avoir de chaque côté donc le côté gauche et le côté droit une fois c'est fait là on va aller vers deux séries de contrôleurs le contrôleur feedback linéaire ok les deux d'ailleurs sont alors ça c'est le contrôleur non linéaire qui au haut niveau ici là dans le fond va guider le travail des contrôleurs linéaires ok donc ici le feedback cette façon de combiner ces deux contrôleurs donc le feedback et le feed forward est à originer du moins vient du de la vraiment de la première implémentation qui a été fait en 2014 dans ce cas par Kiziproof donc ça ce qu'ils ont constaté c'est que en combinant les deux contrôleurs on va avoir de meilleures performances ok alors un petit mot sur les deux l'idée ici dans le fond c'est que le le feedback là j'ai oublié quelque chose alors le feedback va être alimenté aussi bien par l'information excusez l'information qui vient direct des encodeurs donc autrement dit ça là j'aurais normalement une flèche qui viendrait ici aussi ok donc j'ai cette information qui vient de là cette information qui vient de là et puis qui va me générer les tensions requises pour pouvoir atteindre cette du moins le point actuel autrement dit celui-ci alors ça pour cette partie-ci on a besoin des capteurs ok alors qu'ici c'est vraiment le modèle des moteurs ok d'où le travail qui est fait par la caractérisation du robot et ce qui est intéressant je mettrai vous verrez dans les références c'est que tout ce travail au fond est vraiment fait par la communauté l'idée c'est quoi c'est que on va modéliser notre base pilotable en l'occurrence les moteurs on va avoir un moteur un modèle de moteur qui va lier la tension requise à la tension du moins la tension requise va être segmentée on se retrouve distribuée en trois parties donc une partie par exemple une partie qui va combattre la friction une partie de la tension qui va être là pour soutenir une vitesse constante et une partie de la tension qui va être là pour l'accélération donc connaissant ça veut dire quoi ça veut dire que à partir du moment où nous savons où nous voulons être et nous savons comment ce que du moins ce que ça prendrait au moteur pour faire tourner par exemple les encodeurs et arriver à la position où nous voulons ou la vitesse que nous voulons avoir nous sommes capables d'avance donc c'est proactif nous sommes capables de dire ok voici le voltage que ça va nous prendre ok donc le gros du travail est fait ici de contrôle et quoi qu'il en soit il reste quand même quelques perturbations qui elles sont prises en charge par le PID et à partir de là donc on va alimenter nos moteurs gauche et droite pour avoir la position souhaiter donc le pause souhaiter donc voilà un peu pour cette partie là alors encore une fois c'est du travail vraiment très bien fait c'est à dire pour les personnes qui sont intéressées là et qui veulent aller au fond des choses il y a des références qui sont là mais pour l'utilisation en tant que telle vous n'avez pas besoin d'aller aussi loin la caractérisation du robot alors l'idée c'est que vous avez votre robot jusqu'à présent pour vous faire une petite mise en situation ce qui se passait avant c'est qu'on avait du mal à régler par exemple les paramètres PID par exemple c'était quand même assez ardu alors avec les modèles qui ont été développés encore une fois par la communauté et apportés intégrés dans la WPIL il est possible quand même d'avoir des modèles suffisamment précis de telle sorte que ce qu'on va juste faire donc en l'occurrence ici l'outil de caractérisation l'idée c'est vous prenez votre robot vous le soumettez à une série de tests et de là il va vous générer les paramètres aussi bien pour le contrôle PID que pour le contrôle feedforward donc c'est ça l'idée et ce qui est intéressant ici c'est que c'est pas juste valable pour la base pilotable alors pour un simple moteur vous pouvez le faire pour un bras pour un élévateur aussi donc les modèles existent pour ces différents mécanismes ou acteurs donc quand vous ouvrez l'outil de caractérisation vous arrive vous avez à peu près ceci évidemment vous n'avez pas ces petites comment dire ces tags ces étiquettes donc ce que vous avez c'est c'est l'interface telle qu'elle alors tout ce que je peux vous dire ici c'est de voir en fait ce que vous pouvez prendre comme unité par exemple et en général pour faire la génération de trajectoire le suivi de trajectoire le travail se fait en unité du système international donc mètre par seconde mètre par seconde au carré etc donc il va mieux travailler ici en mètre et le type de contrôleur qu'on va utiliser déjà le type de mécanisme alors comme on l'a dit tout à l'heure il y a les bras il y a la base pilotable un élévateur et puis un simple moteur et en termes de technologie alors on peut accommoder la technologie CityRE les Sparkmax et même les moteurs donc il y en a de tout là et encore une fois parce que je vois Robo Lyon dans la salle ce que je fais là vous pouvez le faire même si la présentation au départ j'ai précisé que le travail s'est fait en Java le même travail vous le faites aussi en C++ donc c'est ça alors les mécanismes qu'on peut modéliser la technologie impliquée en d'autres mots tout ce qu'on utilise nous en FRC unité de mesure de travail l'émettre après ça vous déployez le projet ça c'est pour vous connecter au robot physique ok alors une fois c'est fait vous avez donc ici j'ai pas tout malheureusement j'ai pas de physiquement j'ai pas un robot donc j'ai été prendre une simulation que j'avais faite dans le fond et ça fait que je n'ai pas forcément les vraies valeurs les plus pertinentes là-dedans par contre ce qu'on peut voir c'est que ultimement alors on a ici des outils pour notre feed forward et puis des outils pour du moins des paramètres pour notre feed forward et des paramètres pour notre feedback ok alors ces paramètres sont ici pour le feed forward et puis ici entre autres là pour le feedback par la suite ce que vous faites c'est les prendre et dans la chaîne si vous voulez donc on a vu tout à l'heure avec les différents les différents blocs naturellement là alors il y a un exemple encore une fois du contrôleur RAMCT que vous retrouvez dans WPA Libre du moins pardon dans VS Code vous allez voir logiquement comment tous ces paramètres sont utilisés dans l'implémentation si vous voulez du suivi et de la génération du suivi des trajectoires donc c'est ici que vous allez les chercher avec l'outil de caractérisation donc maintenant pour ce qui est de la génération des trajectoires on a deux possibilités le plus simple c'est d'aller point à point donc point à point ici alors qu'est-ce qu'on va vous demander on va demander d'avoir le point de départ de votre courbe donc ici par exemple ce point-ci et celui-là et un certain nombre de points intermédiaires et pour chaque point vous définissez non seulement la coordonnée à x et à y mais également l'orientation donc l'oppose finalement alors vous le faites pour ces deux points-là et après ça pour les points intermédiaires et il y a toute une il y a ensuite vous générez naturellement la trajectoire bon ça c'est le jeu de 2018 qui est assez particulier l'idée ici c'est que physiquement ce que ça suppose c'est que vous allez sur le terrain vous allez prendre les mesures et puis à partir de là donc vous allez deviner vous enfin pas deviner mais trouver des points de passage directement sur le terrain ok c'est le travail physique que vous allez faire ça se fait ça marche il y a des équipes qui le font il n'y a pas de problème est-ce qu'on peut faire mieux oui on peut faire mieux avec quoi ben avec Pathweaver et on va voir comment donc Pathweaver alors quand vous allez dans VS Code vous venez ici vous cliquez là-dessus ok vous allez trouver ceci donc il va vous générer cette fenêtre là et là vous allez faire start vous allez cliquer sur start tool et après ça vous allez dire ben pick up pick a tool et notre tool ici c'est Pathweaver après avoir fait ça vous allez avoir cette fenêtre qui va apparaître ok vous allez définir le répertoire où se trouve votre projet etc ici par exemple c'était le charge infinite infinite de charge 2021 les unités de mesure ben c'est vraiment les mètres ok et là vous allez donner les paramètres de votre courbe ok alors les courbes ici il y a des contraintes donc vous allez avoir des contraintes en vitesse des contraintes en accélération et j'ai pas très bien j'ai creusé j'ai essayé de regarder pourquoi est-ce qu'on a besoin du track width ici j'ai pas été assez loin pour le voir ok par rapport à la courbe donc la contrainte où elle se trouve dans la courbe je ne l'ai pas vue faudrait le creuser ce que je sais par contre c'est que vous allez l'utiliser dans le differential drive kinematics par exemple ok donc c'est c'est à voir j'ai peut-être été un peu rapide aussi ça ne veut pas dire que c'est difficile à trouver non plus mais enfin cette configuration vous la faites et par la suite vous générez vos courbes donc rendu là on va voir le j'ai la simulation ici qui est prête si jamais il y a des problèmes mais ce que j'ai préparé c'est un petit vidéo qui résume un peu les différentes étapes ok donc la vidéo est là on va la partir juste deux secondes je vais fermer ou réduire le son ok est-ce que vous voyez bien s'il vous plaît excellent c'est-ce que vous voyez Merci. Une question en même temps qu'on regarde, très juste. Donc, dans le fond, ici, selon chaque trajectoire, il est en train de générer des données, le contrôle de l'occu. Oui, il génère la trajectoire avec les contraintes. Et tout à l'heure, c'est ça. Après ça, c'est les fichiers JSON, là. Compte que je suis en train d'exporter dans le projet. Et après ça, on va les lire. Ce sont eux-là qu'ils vont lire. On va aussi aller dans l'étape où on les lit. OK, le résultat, c'est les fichiers JSON. Exactement. Donc, faire attention. Les amener vraiment ici dans le deploy. OK, vous allez voir comment je vais le faire. Sinon, ils ne partiront jamais dans le robot. Et ça, c'est un exemple de fichier JSON. Donc, j'arrête ici. Ça, c'est l'information qu'on va avoir là-dessus. OK. Et là encore, je mettrai la vidéo à votre disposition. Et le projet aussi, vous pouvez regarder s'il y a des questions. On pourrait regarder sans ça. Ici, je vois un champ. Je crois qu'André avait mis une question dans le chat. OK. André? Excuse-moi, c'est quoi la question? J'ai peur d'être revenu en arrière. Oui, la question était tout simplement, quand tu as montré le processus, il y avait deux contrôleurs PID. Il y en avait un qui était un free forward, il y en avait un qui était un normal. Qu'est-ce qui détermine le poids de chacun des contrôleurs? En d'autres mots, j'ai vu que la contribution du PID était vraiment négligeable par rapport à celle du feed forward. Est-ce qu'il y a une règle un peu établie par rapport à ça? Non, il n'y a pas de règle vraiment. Parce que ce qui arrive dans le fond, c'est… Bien, ce qu'on peut plutôt voir là, c'est que quand on a le feed forward, on voit que la contribution effectivement du PID devient minime. C'est ce que je peux retenir de ça, dans le fond. Parce que c'est son rôle, en fait. Son rôle, c'est de dire, OK, le seul… La grande contrainte ici, c'est d'avoir un modèle suffisamment précis. Donc, c'est vraiment être proactif. Lui, il sait qu'on va se rendre là. On va se rendre à cette position-là. Ça va nous prendre telle tension pour ça. Donc, il va faire le gros du travail. Et il reste quand même, si vous voulez, du travail quand même là pour le PID en tant que tel. Donc, ce n'est pas nous, là, comme programmeurs, qui irons changer ça dans le fond. Donc, notre travail dans le fond, c'est nous assurer d'avoir un robot fonctionnel. Donc, utiliser l'outil de caractérisation qui va nous générer des paramètres. Et ce sont ces paramètres-là qu'on va vous prendre. Ça sera des points de départ. Et souvent, vous n'avez même pas besoin de les fine-tuner après. Donc, c'est ça. Le rôle de la commande d'anticipation, c'est vraiment d'être proactif pour réellement aider le PID. D'accord, merci. De rien. Donc là, je ramène tout dans le répertoire de départ, de ce qui va vraiment aller vers le robot. J'enlève ce qui était là. OK. C'est fiché, Jason. Est-ce qu'ils sont volumineux en termes de taille? Non. Non. Alors, préalable, il y a des commandes qui ont été définies, donc, pour chaque trajectoire. OK. Là, c'est juste pour montrer comment on va lire les trajectoires dans les commandes. Et on verra combien de points qui sont générés par... Franchement, je n'ai pas regardé, André. Je n'ai pas regardé du tout, mais c'est une très bonne question. Je pourrais vérifier et te revenir là-dessus. OK. Donc, c'est la même chose. On va juste aller un peu plus vite. Alors. Une fois c'est fait, on va lancer la simulation. OK. OK. Alors, en bas, c'est la courbe théorique. Et en haut, c'est la simulation. OK. Est-ce que la simulation, elle, pour calculer le vrai comportement du robot, prendre le modèle caractérisé, dans le fond? Pardon? Dans la simulation? Oui. Alors. Il faut savoir si le robot allait réellement avoir cette inertie, cette vitesse, etc. Il y a du fine, comment dirais-je, il y a du... En réalité, tout ce que je fais dans le fond, je peux lire à partir de l'odométrie, je peux voir la position du robot, je peux aller la chercher. Tu vois. Donc, on a cette fonctionnalité désormais. C'est sûr qu'il y a du fine tuning à faire, mais dans ce cas-ci, tu vas voir, là, on a malheureusement pas avec un modèle de simulation, et du moins du robot, et on n'a pas trop de contrôle là-dessus, en fait. Tu vois, il est là, il est donné. Donc, est-ce que je peux jouer sur d'autres paramètres autres que ceux? Donc, par exemple, c'est le nombre de roues, etc. Non, je n'ai pas accès à ça. Tu vois. Mais je pense que c'est possible de regarder, d'aller un peu plus là dans les détails et de voir quel serait, comment est-ce qu'on peut l'adapter un peu plus là par rapport à ce que nous nous faisons. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce qui va arriver, c'est que la simulation, on va la faire pour notre vrai robot à nous, dans le fond, le robot physique. Donc, le modèle que j'ai ici, c'est un modèle de robot de simulation, mais les constructeurs, enfin les manufacturiers, offrent désormais aussi là, pour leurs contrôleurs, donc des modèles qu'on peut aussi simuler. Donc, ça, ça rapproche un peu plus de notre réalité à nous. Tu veux dire, dans l'outil de robot simulation, il y a des modèles mathématiques de moteurs fournis par les fabricants across the road et a journey? Exactement. Ah, intéressant. Exactement. Donc, avec ça, ça va être beaucoup plus… Le modèle que j'utilise ici, là, il est générique. Si vous regardez ici, là, ça, c'est le Navix, par exemple. Alors, ça, c'est le modèle du Navix qu'on utilise, alors qu'il y a réellement un gyroscope générique. Donc, même Navix fournit un modèle pour les simulations. Là, les talons, c'était avec des falcons, là, mais ce n'est pas vraiment pris en compte. Les falcons apparaissent ici parce qu'ils sont dans le programme, mais dans le modèle, ça n'apparaît pas encore. C'est vraiment un modèle d'essai, un moteur d'essai, avec des caractéristiques très, très, très génériques. Donc, c'est ce qu'on a à date encore, hélas. Donc, voilà pour la partie simulation. Et j'insiste encore en disant que là, j'ai travaillé avec le simulateur, simulateur, mais il y a André qui va faire une présentation sur Romy. Donc, ce travail, on peut aussi le faire avec Romy, au lieu d'utiliser le simulateur. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus, là, je vous conseille fortement d'aller écouter la présentation d'André. Alors, ça, c'est le travail théorique. Sur le plan pratique, il y a une équipe. Donc, je remercie encore Luc de l'Académie d'Astro, Académie Sainte-Thérèse, qui a bien voulu partager avec moi, qui a beaucoup échangé avec moi, d'ailleurs, sur leur implémentation, la manière dont ils ont implémenté ça. Alors, ici, ce qu'on va voir, ce que vous n'avez pas vu tout à l'heure, c'était des mouvements qui allaient tout le temps en avant. Donc, on ne reculait jamais. Or, il y a la possibilité de reculer aussi avec Pathweaver. Il y a la possibilité de faire plusieurs segments. Et l'exemple qu'on va voir, donc, qui a été, eux, ils ont travaillé, ils ont utilisé Pathweaver en mode autonome pendant le Betabot, donc à 2021. Alors, c'est ce que je vais vous montrer ici. Merci. Et voilà. Est-ce que vous voulez le revoir? C'est bon? Je crois que plusieurs équipes, pendant le confinement, se sont donné à faire du R&D. Exactement. C'est très bien qu'ils aient profité de ça, là, pour vraiment avancer. Et eux, ils programment en C++, Stéphane. OK? Donc, ce travail a été fait en C++. Ah, excusez. OK. Donc, alors, les problèmes rencontrés et puis à venir de Pathweaver. Ce qui arrive, c'est que la manière dont ça a été présenté au départ, là, tout était simple, etc. Mais on a un problème quand même, c'est que, alors, au début, j'ai parlé de la commande de RMCT et ensuite du contrôleur RMCT. Alors, la commande a pour ambition, là, c'est une commande qui prend, je pense, quand même, à pas loin d'une dizaine de paramètres. OK? Tout. Donc, vraiment tout. Et le problème avec ça, c'est que quand ça ne marche pas pour des équipes qui n'ont pas de ressources, c'est difficile de déboguer. OK? Donc, ça fait qu'il y a des équipes qui ont voulu s'y lancer, mais quand ça ne marche pas, là, on est mal parti. OK? Vraiment. Donc, ce qu'on a fait, c'est une discussion. On va plus conseiller d'utiliser directement le contrôleur RMCT. Ça va quand même avoir des impacts. Bon, pas un impact majeur, là, mais du moins, dans la manière d'organiser le code, ça change quand même. OK? Et pour cela, je vous renvoie encore, donc, dans les exemples qui sont dans VS Code, de voir la commande RMCT, comment elle est programmée, donc ce projet-là, et puis le contrôleur RMCT, comment c'est programmé aussi. Vous pouvez comparer les deux et vous verrez quand même qu'il y a des petites différences. Donc, les problèmes rencontrés, ils sont là, à tel point que dans Chief Delphi, il y a toute une discussion qui a été ouverte sur l'avenir de Pathweaver, donc comment l'améliorer. Et ça, c'est des bonnes nouvelles pour nous qui utilisons beaucoup les ressources de FIRST, de la WPIL, et puis ça veut donc dire qu'il va avoir, il y a un souci d'amélioration tout le temps. Donc, les problèmes, tu l'as dit tout à l'heure, qui ont été rencontrés, donc par exemple en 2021, ont été rapportés, je fais partie des gens qui ont quand même posé des questions aussi là-dessus, parce que la remarque que moi je leur fais souvent, c'est vous amenez des outils que seuls les experts peuvent connaître, du moins peuvent mieux exploiter. Alors, par exemple, la génération de trajectoire, vous la faites une fois pour la tester, c'est quand vous avez votre code dans le robot. Or, il y a, de par la nature même, donc il y a des splines qu'on utilise, il y a des règles dans les splines qui font par exemple que les points doivent être situés de telle manière, etc. Donc, vous, vous générez une trajectoire au fur et à mesure, supposons que vous en avez deux, trois, quatre, peu importe, en tout cas un nombre suffisamment important, vous les envoyez dans votre robot et c'est seulement au moment où vous voulez le tester pour vrai qu'on vous dit, ah, la trajectoire n'a pas été du moins la manière dont les points sont placés ne permettent pas de générer la trajectoire réelle, voyez-vous. Ça, c'est le genre d'information que vous n'avez pas, vous, physiquement, au moment où vous êtes en train de générer les trajectoires, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, ça prend vraiment que vous vous rendez là et là, ce qui va arriver là, c'est recommencer. Donc, ce sont ce genre de problèmes que les développeurs sont en train du moins qu'ils corrigent en fait. Alors, les problèmes que j'ai ici, c'est essentiellement ceux que Luc m'a rapporté, que je remercie encore une fois. Donc, par exemple, pour Windows en français, ils avaient du mal à afficher les positions avec des décimales. Donc, il y a des façons de, il y a une solution qu'ils ont trouvée, je pourrais la partager avec vous. Je vois qu'Étienne a levé le doigt, la main. Oui, bonjour, Régis. Je t'ai dit par après, j'étais dans mon atelier, je t'ai pris là depuis tantôt. Je suis en train de parler des problèmes de Pat Weaver avec la génération qui causait problème. Puis, ça me fait penser à quelque chose qu'on avait vécu, nous, par rapport à ça, qu'on avait essayé ça il y a deux ans. Bon, c'est loin dans ma tête, justement, c'était il y a deux ans. Mais il me semble qu'on avait été capables de faire quelque chose pour que, au lieu que le problème surgisse au moment qu'on démarre, au moins que de générer les trajectoires au moment que le robot s'allume, au moins. Donc, on les faisait tous générer au début pour qu'au moins, le robot ne démarre pas s'il y a une erreur. Donc, au moins, ça permettait que, admettons que le mode autonome commence, que ce ne soit pas là que le problème surgisse. Parce qu'effectivement, comme tu mentionnais, Régis, c'est problématique. Surtout en marche, disons, on fait un petit ajustement, puis là, le robot plante pour le résumé à cause d'une décimale. Donc, il y avait moyen de balancer ça au moins pour ne pas que ce soit tout défait pour le reste du match. Exactement. Merci beaucoup, Étienne. Merci, Luce. Oui, justement, c'est ça. En tant que jeune équipe, parce que tout ce que vous dites là, présentement, c'est effrayant. Est-ce que vous nous recommanderiez justement de s'embarquer dans une aventure comme ça, connaissant toute la complexité de créer, des chemins et tout, pour une jeune équipe qui n'a jamais fait ça? Alors, c'est ce que vous leur demandez. Moi, je recommande de le faire quand même. Parce qu'il faut bien commencer. Alors, Étienne l'a dit, ils l'ont fait il y a deux ans. Je ne sais pas s'ils ont suivi, mais au moins, il y a une première exposition qui est là. Moi, c'est ce que j'ai fait personnellement aussi. Donc, c'est sûr que la première fois, bon, là encore, ça va être allégé suite au retour que les gens vont avoir. Mais il n'empêche que, moi, je suggère de commencer. Franchement, de commencer. S'il y a des erreurs, ce n'est pas grave. Au moins, c'est de l'apprentissage. Vous reviendrez la saison d'après avec une certaine expérience. Probablement que les choses vont aller beaucoup mieux. Et moi, j'ai espoir. On a quand même une communauté de gens, je parle de Luc là, qui sont prêts à aider. Et là, Étienne est là aussi et tout. Bon, personnellement, je suis là. Indy, André. Donc, si jamais il y a un problème, il n'y a pas de problème, on peut regarder ça. Et paf, vous voulez, parce que j'aime là-dedans, personnellement, c'est que vous pouvez, par exemple, même si ça ne marche pas, vous avez la possibilité au moins de voir la position de votre robot sur le terrain avec l'odométrie. Vous pouvez suivre ça. Vous pouvez dire, OK, on est rendu là, on est rendu là et tout pour les enfants qui sont au secondaire, qui voient les mathématiques et tout. Voir vraiment ces choses-là comme ça, pour moi, c'est un plus. Donc, ça a l'air effrayant. Oui, c'est normal. Mais on a des ressources au sein de la communauté, que ce soit nous ici au Québec ou même de First en tant que tel. Il y a réellement des gens qui sont là, qui peuvent t'accompagner, qui peuvent vous accompagner. Oui, Indy. En fait, j'ai une question pour Marcellus. Combien de programmeurs vous avez dans l'équipe? Nous avons, on est sept cette année, on est choyés, mais sept jeunes qui n'ont jamais fait de l'expérience. Parce que nous, on a commencé en 2019, on a fait Betabot, puis ça a été tout. L'année passée, on s'est inscrit à First, mais on a fait du développement interne. Donc, dans le fond, on est encore des recrues qui n'ont aucune expérience, je dirais. Dans le fond, si vous êtes chanceux d'avoir autant de programmeurs, si vous avez accès en parallèle à une base pilotable, c'est un projet à part qui peut être confié à quelqu'un, qui va être un petit peu, ça ne va pas venir déranger la fabrication et le développement du vrai robot. Donc, ça serait bon de faire sur une traque parallèle. Etienne? Oui, bien, moi aussi, j'avais une question pour Marcellus. Tu mentionnes que vous êtes comme encore des recrues. Finalement, avez-vous déjà fait des modes autonomes de, mettons, un robot juste qui avance en ligne droite, une certaine distance ou qui tourne sur lui-même, sans trajectoire, quelque chose comme ça? C'est quelque chose que vous avez déjà réalisé? Oui, bonne question. Oui, bien, la première année qu'on a été à Betabot, on utilisait LabVIEW, puis là, on a fait la transition à 2020 à Djava, où on est capable de faire des modes autonomes, mais c'est vraiment à la mitaine. On vient d'intégrer les encodeurs, puis même là, on apprend, puis avec le Navex aussi, on essaie de les utiliser. Dans le fond, on est rendu au moment où on essaie d'avoir un peu de feedback par rapport aux encodeurs de roues. On a des talons SRX, puis on a des CTRI, les Mag Encoders, puis aussi on a le Navex. Puis on essaie de tranquillement, justement, faire une lecture de ces capteurs-là pour en plus s'automatiser. Mais là, c'est à la mitaine. On y va essayer. Bien, tu sais, par même temps, comme on mentionnait pour la vision tantôt, c'est de faire ce qui fonctionne pour chacun, je pense. Je pense que, justement, vous avez plein de ressources, puis c'est vraiment le fun, les trajectoires. Mais si jamais tu juges que vraiment c'est trop pour vous, d'avoir quelque chose qui fait avancer le robot en ligne droite, si tu es capable de dire, fais avancer mon robot de 2 mètres, puis tu es capable de le faire avancer pile à 2 mètres, bien, c'est super bon. En fait, tu fais avancer 2 mètres en ligne droite. OK, tu te fais un groupe de commandes, puis tu dis avancer 2 mètres, tourner 45 degrés sur soi-même. Là, tu dis que tu as ton Navex, fait que tu es capable de faire ça, d'amener ça pile à ça. Bien, tu es capable de te faire des trajectoires par bloc. C'est plus long. C'est bien moins le fun que ça. Puis comme là, après ça, tu es capable de faire ça. Mais au pire, il y a des trucs qui sont possibles aussi. Comme tu dis, aller graduellement, faire quelque chose de bien. Exactement. Excellent. Merci beaucoup. Donc, alors, les problèmes ici, il faut faire attention à la configuration des encodeurs. Mais ça, c'est en général les premières, premières, premières étapes. Donc, vous avez vos encodeurs, vous les avez configurés, vous faites avancer votre robot, vous voyez si la distance parcourue est celle qui est la bonne, dans le fond. C'est des choses aussi simples que celles-là. Ensuite, minimiser le nombre de passages pour avoir un liceur. Ça, c'est vraiment concret. C'est ce que Luc m'a envoyé. Donc, minimiser le nombre de points de passage pour avoir un parcours plus lisse. Donc, de plus, on ne sait pas a priori le nombre de points qui répond aux exigences d'espline. C'est le point que je vous amenais tout à l'heure. Donc, allez-y modérément, là, avant d'ajouter trop de points. Ce qu'eux aussi, ils ont constaté, c'est qu'il y avait un glissement de l'angle du gyroscope qu'ils avaient utilisé, donc au niveau à grande vitesse. Donc, là aussi, c'est testé pour trouver la bonne vitesse. Bon, là, l'idée, c'est qu'il y a des gyroscopes qui sont un peu plus robustes, je dirais, que d'autres. Mais ça, c'est beaucoup plus quelque chose à surveiller. Mais dans leur cas, eux, c'est le problème qu'ils ont eu. Donc, ce qu'ils recommandent aussi, c'est d'utiliser, donc de configurer les contrôleurs avec une consigne en voltage et non en pourcentage. Alors, ça permet de conserver une précision tant que la pile ne descend pas en dessous de 10 volts. Donc, ce qui signifie, dans le fond, c'est qu'il faut toujours s'assurer qu'il faut s'assurer de travailler avec une batterie bien chargée. L'idée aussi, ici, c'est que quand on est mal pris, ça devient un peu compliqué. Donc, il y a toute une section sur Pathweaver. Ce que je voulais dire avant de terminer cette partie, c'est que nous avons, je dirais, globalement trois technologies. Donc, la technologie de base, là, WPA Libre, avec des encodeurs tels qu'on les connaît, etc. La technologie de RÈV, donc avec les moteurs néons et leurs encodeurs. Et puis, la technologie de SITIER, c'est-à-dire les Falcons, leurs encodeurs magnétiques, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que RAMCT, ce qu'il va accepter, lui, ce sont des unités, donc des mètres par seconde, des mètres par seconde au carré. Et il se trouve, hélas, que les encodeurs ne nous donnent pas tous, par exemple, des RPM, par exemple. Donc, dépendamment de la technologie, il va falloir s'assurer. Donc, il y a d'abord un travail qui est là, dire, OK, comment je pars, par exemple, des encodeurs de SITIER, comment je peux transformer les pulses, la lecture des pulses en mètres par seconde, par exemple. Donc, il y a un travail à faire à ce niveau-là. Je pense que c'est un peu plus simple avec ceux de RÈV, donc ça veut dire de néon. Et puis, un peu plus simple aussi avec des encodeurs traditionnels qu'on retrouve et tout. Et ce que je peux aussi dire, c'est que ce problème se posait il y a peut-être deux ans, quand on commençait là pour ça, mais il y a quand même des équipes qui ont pu développer, du moins faire ces conversions-là. Donc, ce sont aussi des outils que vous pouvez retrouver facilement. Par exemple, donc, Yodlin, tu le disais tout à l'heure, vous, vous n'aurez pas, par exemple, ce travail à faire. Mais c'est juste faire attention que si vous travaillez avec tel type d'encodeur plutôt que tel autre, il y a ce souci, comment je fais pour pouvoir m'assurer que je travaille à mettre par seconde, par exemple, ou à mettre, et comment je fais ensuite pour faire cette conversion. Mais les ressources existent, c'est la bonne nouvelle. Alors, donc, c'est ça, conclusion, il y a eu essentiellement du développement. Donc, pour une fois, je ne vais pas lire forcément les slides en tant que tel, mais l'idée générale, c'est de dire qu'au départ, c'était quasiment la noblesse, là, c'est les équipes vraiment qui avaient beaucoup de ressources et d'expertise, qui pouvaient faire de la génération et du suivi de trajectoire, vraiment des courbes, et ainsi de suite. Mais WPI Libre a fait un effort ces dernières années, donc, d'intégrer ces outils-là et les mettre à la disposition, donc, démocratiser en quelque sorte la génération et le suivi des trajectoires. Donc, voilà ce que je voulais dire par ça. Et puis, si on arrive ici, bon, les questions, je pense qu'on les a eues au fur et à mesure. Et là, vous avez quand même une série de références qui sont très intéressantes. Alors, Tyler, c'est quelqu'un qui est très actif, quand même, que j'aime bien. Lui aussi, d'ailleurs, on a échangé un peu, là, quand je préparais cette présentation. Donc, il a écrit un livre pour ceux qui font du contrôle, donc, qui résume un peu, parce que nous, on ne fait pas que programmer. En réalité, on fait du contrôle, il y a du contrôle là-dedans, ce qu'on appelle la commande. Donc, ce qu'il a fait, c'est quelqu'un qui a grandi, donc, avec force, il était élève, ensuite, il a été à l'université, il est revenu comme mentor, etc. Donc, il a essayé de regrouper tous les éléments dont on a vraiment besoin, du moins, qu'on utilise en termes de commande pour nos robots en FRC. Donc, je vous le recommande, c'est un PDF qui est gratuit. Profitez de le prendre pendant qu'il est encore ici. Et puis, là, il y a les liens que j'ai pu lire, là, pour pouvoir dégager la présentation d'aujourd'hui. Donc, voilà, si vous avez d'autres questions, s'il vous plaît. Parfait. Bon, ben, je vous remercie pour tout. Et puis, on se retrouve certainement, on va se croiser à d'autres présentations, certainement plus tard. Et merci beaucoup, bon colloque. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada